Musique Depuis la première édition de la Philo en 2000, le Burkina Faso tient le pari de l'organisation de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. A travers le monde, le numérique contribue à transformer en profondeur la création littéraire et la pratique de la lecture, d'où le choix du thème de cette édition, les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso. Pour le président du Comité national d'organisation, la tenue de la Biennale du livre Burkinabé a nécessité la mobilisation d'importantes ressources tant au plan financier, humain, matériel que logistique. Malgré le contexte particulièrement difficile, il faut reconnaître les efforts consentis par l'État avec le soutien des partenaires en vue de la mise à disposition des moyens nécessaires devant permettre au Comité national d'organisation d'accomplir congénablement sa mission. C'est le lieu pour moi de reconnaître la sollicité des partenaires techniques et financiers à qui je traduis ma différente gratitude. Plusieurs cadres de rencontres et d'échanges sont prévus à cette 17e édition. Des panels, des rencontres professionnelles avec des écrivains et des éditeurs d'ailleurs, des ateliers d'écriture au profit des jeunes et ainsi la mise en tourisme des espaces de la philo. L'animation d'un espace enfant à la médiathèque municipale et l'exposition Vendez-vous littéraire au pavillon solaire Levent du CIO poncturant cette fête du livre Burkinabé. Le parrain de cette 17e édition a salué le choix du thème et interpellé l'assistance et les acteurs de la chaîne des valeurs du livre sur les défis auxquels ils sont actuellement confrontés dans un monde où le numérique a envahi tous les secteurs d'activité. En effet, la situation qui prévaut actuellement requiert de tous et de chacun un changement de paradigme et de comportement pour élever le défi de la fracture numérique, de sorte à développer et à promouvoir une véritable industrie du livre dans notre pays. Par conséquent, je salue la pertinence du défi de cette édition qui campe réellement les problématiques liées au secteur éditorial en relation avec les opportunités offertes par le numérique. Le multimédia et le numérique est une combinaison parfaite qui doit œuvrer au développement de la chaîne des livres. Évoquer le numérique en termes d'opportunités pour l'industrie du livre, ça peut sembler paradoxal, parce que beaucoup avaient prédit la disparition du livre, en tout cas du format papier du livre avec l'avènement de ces technologies du numérique et bien sûr de tous les avantages qui sont attachés à cette technologie-là. Mais contrairement à cela, nous avons plutôt la conviction que le numérique aujourd'hui est plutôt une opportunité qui devrait permettre aujourd'hui de créer les conditions d'émergence d'une vraie industrie du livre, non seulement au Burkina Faso, en Afrique et dans le reste du monde. Le ministre Jean-Emmanuel Louis-Drago a salué la participation des délégations des pays voisins et amis et la mobilisation des acteurs du livre. C'est également l'occasion pour moi de saluer la participation des délégations des pays voisins et amis. Mes remerciements vont également à la presse et aux partenaires techniques et financiers qui œuvrent à nos côtés pour qu'ensemble nous puissions vivre l'une des meilleures éditions de la Foire internationale du livre du Voix d'Abbou. Je ne peux terminer mon propos sans réitérer mes remerciements et mes vives félicitations aux acteurs privés de la chaîne du livre, aux partenaires institutionnels, au Comité national d'organisation et à toutes les personnes sans lesquelles la tenue de cette biennale ne serait pas possible. La page de la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou source un sentiment de légitime satisfaction de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre au Burkina Faso. L'aujourd'hui 2023, je dirais qu'elle s'inscrit dans la ligne directrice des différentes organisations que nous avons connues, la résilience. Donc côté organisation, c'était un peu coincé, mais on va y en faire avec. Déjà le fait que l'édition puisse se tenir et encourager à saluer. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de participants et que la librairie au fur et à mesure de faire beaucoup de bonnes affaires. Essentiellement ici, je suis venu présenter deux livres. J'en ai écrit plus. Donc ces deux livres-là traitent l'un d'éducation sexuelle. C'est un guide d'éducation sexuelle à l'intention des parents, d'adolescents. Et le deuxième livre, c'est un livre de développement personnel à l'intention des jeunes, les lycéens. Voilà, donc de la classe de seconde jusqu'à l'université. Nous vous proposons une panoplie d'ouvrages burkinabés. Voilà, des essais, des romans, de la poésie, des livres de développement personnel. Nous offrons tout ce que la littérature burkinabé peut vous offrir de meilleur au stand IKS. 2023, comme c'est le premier jour, nous voyons que c'est un peu timide pour le moment. Mais nous espérons qu'avec les différentes autorités qui seront présentes, il y aura une médiatisation. Voilà, et que pour les jours à venir, nous pourrons avoir vraiment de l'engouement. De point de vue statistique, cette édition de la Biennale du Livre offre un large panorama jamais égalé de 73 auteurs retenus à la compétition du Grand Prix National du Livre et du Prix du Meilleur Éditeur, 685 participants aux compétitions des Olympias littéraires et environ 8000 festivaliers attendus.